Nous allons commencer par un retour en arrière, et puis un résumé, et puis nous irons de l'avant. Retour en arrière. Oui, plus ça va, plus quelque chose m'étonne qu'au début je n'avais pas assez remarqué. C'est ce texte célèbre, donc, sur les monades qui sont sans porte ni fenêtre. Et ce texte a toujours été considéré, ou plutôt ces textes, parce qu'il y en a beaucoup, mais notamment ce texte de la monadologie, mais il y en a beaucoup qui reprennent l'idée, la plupart des autres textes disent sans trou. Sans porte ni fenêtre, sans trou. Alors, ce qui m'étonne de plus en plus, du coup, c'est que, il me semble bien qu'on n'a pas remarqué. Alors, je dis ça pour moi aussi, parce que ça m'est mis là vraiment tout d'un coup, quand, et pendant longtemps, je connaissais ce texte depuis longtemps, et puis il y a quand même quelque chose de frappant, c'est, quand on lit ça, ben, on se dit, évidemment, à quoi ça renvoie ? Ça ne renvoie pas à de la métaphysique. On en fait comme si c'était une proposition métaphysique de Leibniz. Une proposition éminemment paradoxale. La monade est sans porte ni fenêtre, c'est-à-dire le sujet est sans porte ni fenêtre. Mais, je dis, il n'y a de quoi bondir, enfin, et que chacun de nous se reproche de pas. Et y avoir songé immédiatement, ça renvoie à un aménagement très concret. Or, et c'est tout mon point de départ, c'est tout même le sujet de notre travail cette année, c'est l'aménagement baroque par excellence. Une pièce sans porte ni fenêtre. Et en quoi c'est ça, le baroque ? Vous voyez, on procède par, dans ce rappel en arrière, bon, on était parti de l'idée, le baroque, c'est pli sur pli. C'est le pli qui va à l'infini, c'est pli sur pli. Bon. Puis, deuxième détermination, le baroque, c'est la pièce sans porte ni fenêtre. Et je veux dire, en quoi c'est ça, concrètement, le baroque ? J'entends bien, c'est un idéal, il faut toujours bien un petit trou, une petite ouverture. Mais nous parlons idéalement. Ben, prenez l'architecture baroque. Il n'y a même pas besoin de donner des exemples, parce que c'est la constante du baroque. Chez Guarini, chez Borromini, chez Leberman, tout ce que vous voulez. Vous arrivez toujours, finalement, sans porte ni fenêtre, ça n'est pas coincé. C'est évidemment l'idéal de quoi ? L'idéal, je dirais, aussi bien de la cellule, de la sacristie, de la chapelle, du théâtre. C'est-à-dire de tous les lieux où ce qu'il y a à voir ou bien s'adresse à l'esprit, la cellule du moine, ou bien ce qu'il y a à voir est intérieur à la pièce, le théâtre. Et quand je dis moine, cellule de moine, c'est pas par hasard, puisque le moine, c'est le monace. C'est le même mot. Moine et monade. Mais bien entendu, ni ni la cellule de moine, ni le théâtre, ni le théâtre profane n'ont attendu le baroque. Bien sûr. En revanche, ce qui attend le baroque, c'est la constitution comme idéal architectural de la pièce sans porte ni fenêtre. Concrètement, c'est quoi la pièce sans porte ni fenêtre ? Concrètement, c'est une chambre obscure. La chambre obscure, ça n'a pas attendu le baroque non plus. Mais le fait est qu'à l'âge baroque, la chambre obscure prend pour tous les arts une importance déterminante. Ce qu'est une chambre obscure dans le détail de son mécanisme, vous le trouverez, par exemple, il y a un livre de Sarah Kaufman qui s'appelle Camera Obscura qui a l'avantage, je cite ce livre parce que dans un appendice, il donne un texte du 18e siècle qui décrit en détail, c'est donc précieux pour nous, c'est une description du 18e siècle de la chambre obscure. Vous voyez, c'est une petite pièce dans laquelle l'individu, par exemple, le peintre, s'introduit et qui va recevoir la lumière par une ouverture cylindrique dans le haut, donc il y a bien une ouverture, mais cette ouverture est réglée par ou ce qui arrive par l'ouverture, la lumière est réglée par un jeu de miroir inclinable. Et, suivant la position que le peintre veut donner à son tableau par rapport aux objets modèles qui arrivent par le miroir, suivant qu'il veut une position perpendiculaire du tableau parallèle ou oblique, il y aura tout un jeu d'inclinaison des miroirs. Vous reconnaissez le thème aussi là-héminien de la monade miroir de la ville et là aussi c'est très étonnant que ne s'impose pas la comparaison, la confrontation avec la chambre obscure lorsqu'il nous dit la monade miroir de la ville. C'est directement la chambre obscure. Or, c'est essentiel qu'à l'âge baroque, la chambre obscure sera l'objet d'une utilisation systématique chez certains peintres, par exemple Caravage. Continuons, une sacristie, je dis la chambre obscure. la sacristie. Il y a une sacristie à Rome qui, à la lettre, ne comporte qu'une minuscule entrée. Et tout le reste est en, grande technique du baroque, tout le reste est en trompe-l'œil. Les fenêtres sont en trompe-l'œil, le plafond peint trompe-l'œil, etc. L'utilisation du trompe-l'œil à l'âge baroque ne fait pour nous aucun problème, c'est exactement la monade sans porte-ni-fenêtre. La chapelle du Saint-Suaire à Turin. Comment la décrit-on même dans les manuels de visite de la ville ? Je ne sais pas si on la décrit comme ça, mais ça fait bien. Elle est notoirement décrite comme ceci. Elle est toute en marbre noir. Vous vous rappelez l'importance du marbre dans le baroque car encore une fois le marbre est véné. Elle est toute en marbre noir. Elle est très très obscure et elle comporte vraiment un minimum d'ouverture. Et encore l'idéal de ces ouvertures c'est qu'on ne voit rien par elle. Tout ce qui est à voir est dedans. Tout ce qui est à voir mais puis ce qui fait noir. à la limite ce n'est même pas tout ce qui est à voir c'est tout ce qui est à lire. Vous me direz pour lire il faut de la lumière. Oui il faut de la lumière mais comme condition physique purement. La lecture est une opération de l'esprit. La lecture est une perception de l'esprit. C'est le cabinet de lecture. Et la manade lit le monde encore plus qu'elle ne le voit. et on a vu précédemment toutes les métaphores tout le passage plutôt de voir à lire chez Leibniz. Bien alors je dirais l'intérieur sans porte ni fenêtre il est. C'est vraiment ça. L'un d'entre vous me citait alors à partir du baroque je pense que ce thème architectural monacal de la cellule sans porte ni fenêtre où ce thème de sacristie a pris un essor et que c'est sans doute un des apports baroques à l'architecture. l'un d'entre vous me citait une chose célèbre de Le Corbusier et qu'il analysait très bien c'est l'abbaye de la Tourette près du Lyon où la chapelle il expliquait ça très bien s'il est là il ajoutera quelque chose s'il veut la chapelle à la limite et sans porte ni fenêtre c'est la pièce qui réalise à la lettre littéralement la formule un intérieur à la limite un intérieur sans extérieur alors bien sûr il y a des ouvertures mais des ouvertures tellement biaisées tellement obliques dans l'oeuvre de Le Corbusier que la lumière passe par ces ouvertures mais on ne voit rien du dehors on ne voit rien du dehors et passe uniquement une lumière colorée par les éléments du dedans si bien que ces ouvertures elles-mêmes ne donnent rien à voir à l'extérieur que ce soit les ouvertures d'en haut que ce soit les ouvertures latérales je ne veux pas dire que cette abbaye de Le Corbusier soit baroque je veux dire qu'une telle entreprise n'aurait pas existé sans l'architecture baroque alors vous voyez comment finalement toutes sortes de techniques comme propres que manie tellement le baroque comme le trompe-l'oeil ou le décor à transformation dans le théâtre doivent se comprendre à partir de cet idéal d'intériorité l'intériorité sans porte ni fenêtre c'est-à-dire tout ce qui est à voir est dedans et si ce qui est à voir est dedans et bien ce qui est à voir est à lire mais enfin quel est le Corrègle-là de cet intérieur sans porte ni fenêtre le Corrègle-là de cet intérieur c'est un extérieur qui lui comporte des portes et des fenêtres mais justement et c'est ça le paradoxe baroque il ne correspond plus à un intérieur qu'est-ce que c'est c'est la façade la façade perchée de portes et de fenêtres seulement la façade n'exprime plus l'intérieur je vais dire notre dernière définition pour le moment notre dernière définition du baroque ça va être la façade prend de l'indépendance en même temps que l'intérieur a conquis son autonomie à la correspondance de la façade et de l'intérieur vous entend on pourrait dire que d'une certaine façon l'architecture de la renaissance implique cette correspondance de l'intérieur et de l'extérieur de la façade et de l'intérieur se substitue quoi une tension entre la façade percée de portes et de fenêtres et l'intérieur idéalement sans porte une fenêtre et comme si les deux éléments avaient conquis l'un l'indépendance l'indépendance de la façade par rapport à l'intérieur l'autre l'autonomie l'autonomie de l'intérieur par rapport à la façade compte tenu de leur indépendance respective réciproque en sens par exemple un critique littéraire comme Jean Rousset qui a beaucoup écrit sur la littérature baroque je crois a très bien vu quelque chose quand le second livre qu'il consacre mais bizarrement ce second livre c'est un peu son adieu au baroque là où il a des doutes sur la notion de baroque mais ce second livre il a beau avoir des doutes il l'appelle très bien l'intérieur et l'extérieur dans le premier livre de Rousset qui s'appelle la littérature de l'âge baroque en France il se demande dans la dernière partie mais qu'est-ce que c'est le baroque et il commence très bien par dire c'est la dépendance de la façade et puis il passe à un autre point il dit parce que et comme la façade est indépendante c'est-à-dire n'exprime plus l'intérieur dès lors le baroque va constituer un intérieur éclaté là il me semble que ça va plus il donne comme raison comme exemple même de l'intérieur éclaté la surcharge décorative ça va plus je veux dire à la fois il a raison c'est très complexe tout ça mais c'est pas du tout un intérieur éclaté et la décoration le décoratif même en pseudo surcharge c'est pas du tout un éclatement il y a forcément décoration qui paraîtra à un certain point de vue excessive excessive mais c'est uniquement parce que tout ce qui est à voir à l'intérieur est à l'intérieur parce que l'intérieur est sans porte ni fenêtre c'est donc pas du tout un intérieur éclaté c'est au contraire un intérieur ramassé sur soi si bien que Rousset a beaucoup plus raison lorsque il marque cette tension entre l'extérieur et l'intérieur entre la façade et l'intérieur et en lisant bien Wolfflin on trouve une phrase qui me paraît décisive c'est justement page 78 de la traduction française c'est justement ce contraste entre le langage exacerbé de la façade et la paix sereine de l'intérieur qui constitue un des effets les plus puissants que l'art baroque exerce sur nous on peut pas mieux dire tension entre la façade devenue indépendante de l'intérieur et l'intérieur devenue autonome par rapport à la façade bon alors il n'y a plus de correspondance il n'y a plus de correspondance mais en quel sens et encore une fois alors quel va être le rapport quel va être le rapport entre la façade indépendante et l'intérieur autonome ce sera ça le grand problème du baroque je dis la tension entre la façade c'est pour ça que je tenais à ce retour en arrière je dis la tension entre la façade et l'intérieur ne peut être résolue au sens où l'on parle de résoudre une tension ne peut être résolue que par la distinction de deux étages c'est pour ça que l'articulation de deux étages dans le baroque va se substituer à la distinction de deux mondes l'intérieur sera envoyé au premier étage tandis que la façade occupera tous les étages d'en dessous c'est l'articulation de deux étages c'est-à-dire le pli entre deux étages c'est l'articulation de deux étages des deux étages qui va rendre possible un nouveau mode de correspondance entre la façade indépendante et l'intérieur autonome si vous préférez ce qu'il y a à voir du dehors car la façade est vue du dehors elle n'a pas d'intériorité entre ce qu'il y a à voir du dehors et ce qu'il y a à lire du dedans l'étage du dessus est un cabinet de lecture le trompe-l'oeil tout ce que vous voulez c'est de la lecture la chambre obscure c'est le cabinet de lecture si bien que l'unité maroc ce sera encore une fois ce qu'on voit du dehors à l'étage d'en bas ce qu'on lit du dedans à l'étage d'en haut mais est-ce qu'il y a une unité lecture voir lecture vision est-ce qu'il y a un bloc est-ce qu'il y a des blocs de lecture vision oui on dirait aujourd'hui un bloc de lecture vision c'est la bande dessinée bon mais ça existe à l'âge baroque l'âge baroque c'est bien connu c'est l'âge emblématique par excellence et qu'est-ce que c'est qu'un emblème dans la théorie des signes un emblème c'est un bloc lecture vision par exemple un emblème héraldique c'est quoi une devise et une figure l'unité devise figure elle est vieille comme le monde pourquoi est-ce que le baroque développe des cycles d'emblème pourquoi est-ce que l'emblème prend à l'âge baroque un tel développement dans son dans son livre là je fais presque un regroupement sur sur ce thème qu'est-ce que qu'est-ce que le baroque dans son livre sur le baroque sur le drame et le baroque Walter Benjamin nous dit quoi il nous dit on a très mal compris ce que c'était que l'allégorie parce que on l'a jugé au nom de jugement de valeur on a voulu que l'allégorie ce soit un mauvais symbole mais il dit non l'allégorie c'est quelque chose qui diffère en nature du symbole il faudrait opposer allégorie et symbole bon alors peu importe comment il définit l'allégorie le texte de Benjamin enfin c'est pas du tout pour vous en chacun de nous assez moi j'arrive pas bien à entrer dans dans ce texte mais enfin certains d'entre vous pourront sûrement y entrer c'est un beau texte peu importe comment il définit ce que je retiens c'est la différence de nature symbole allégorie pourquoi ? parce que je dirais alors pour mon compte de la manière la plus simple le symbole c'est une correspondance directe entre un intérieur et un extérieur l'allégorie c'est et ça suppose la rupture la disjonction de l'intérieur et de l'extérieur l'intérieur l'extérieur se donne à voir dans une figure l'intérieur se donne à lire dans des caractères et la correspondance n'est plus directe alors une correspondance qui ne serait plus directe c'est quoi ? ce sera tout le problème de la Hennitz déterminer des correspondances indirectes entre niveaux c'est à dire entre étages et c'est ce qu'il appellera l'harmonie mais que l'allégorie dès lors remplisse le monde baroque comme synthèse des figures visibles et des caractères visibles c'est forcé voilà c'est ça que je voulais est-ce qu'il y a des choses à ajouter est-ce que vous voyez des choses à ajouter non pour l'architecture ça me paraît ça me paraît évident c'est à dire on était parti si vous voulez on était parti de la définition on l'avait pli le pli qui va à l'infini mais à partir de cette définition on passe à l'autre définition à la seconde définition l'extérieur devenu indépendant pour un intérieur devenu autonome le sang porte ni fenêtre et le pli c'est vraiment ce qui passe entre les deux entre la façade et l'intérieur dès lors ce qui articule les deux étages puisqu'encore une fois la tension de la façade et de l'intérieur ne peut être résolue que par la distinction de deux étages c'est ça sur quoi je voulais insister pas de problème tout va bien non ? oui ? oui ? j'ai quelque chose qui me dérange un petit peu avec la chambre obscure en principe dans la nature elle sert à projeter ce qu'on voit sur des axes de l'ombre de l'art alors qu'en fait la vision c'est projeter sur une sphère sur une courbe alors cet usage de la chambre obscure semblerait en apparent car en parallèle c'est différent de ce que vous avez dit sur l'usage des courbes dans le baroc oui oui c'est pas au même niveau vous comprenez il ne faut pas vouloir tout réduire parce que dans les textes de la Mitz constamment il y a des démarches rectilignes je veux dire il ne faut pas vouloir que comment je voudrais vous faire sentir par exemple si vous prenez une figure comme un triangle elle est évidemment rectiligne je veux dire pour la Mitz ou pour des mathématiques baroques il ne faut pas croire que ça implique qu'il n'y ait pas de ligne droite ou qu'il n'y ait pas de figure une rectiligne qu'il n'y ait pas de structure rectiligne je crois que tout ce que le baroque demande c'est que les structures rectilignes soient secondes par rapport aux courbures alors que la chambre obscure soit elle-même un mécanisme rectiligne ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance ce qui compte c'est que à un autre niveau de la physique la courbure sera première par rapport à toutes les lignes droites mais ça ne suppose pas éviter toutes lignes droites de même lorsque je vous disais vous voyez bien ce qu'on fait avec une inflexion dans le baroque ça sert à cacher l'angle droit ce que vous trouvez constamment dans l'architecture baroque ça n'empêche pas qu'il y a l'angle droit tout ce que vous pouvez dire c'est que l'inflexion vient arrondir l'angle mais l'angle est là tout comme chez l'Aimnitz finalement ce que l'Aimnitz vous demandera c'est uniquement c'est pas la disparition des structures rectilignes ou angulaires ou des angles durs c'est le passage perpétuel alors l'harmonie c'est à dire la correspondance indirecte entre les structures rectilignes et des structures turbulées une fois dit et sous-entendu que ce qui est premier c'est la courbure donc si vous voulez là ce qui est premier c'est un peu comme dans le cas de Descartes par exemple Descartes qui lui et tout ce que vous voulez sont parois qui me semble qu'il privilégie les structures rectilignes n'empêche pas que toute la physique que Descartes est une physique du tourbillon simplement il s'agit de savoir comment il engendre les tourbillons De l'autre point de vue que Leibniz fasse une physique des courbures à la suite de 8 gaz ça n'empêche pas du tour qu'il passera perpétuellement à des cellules rectilignes simplement pour lui le tourbillon sera absolument premier il sera premier parce que la matière est fluide parce que les corps sont élastiques etc il y aura perpétuellement par exemple la dureté la dureté sera un cas d'élasticité alors ce ne sera pas du tout une ignorance des angles durs une fois dit qu'il y a des corps durs il y a des angles durs comme des corps durs tout ça ce sera ce sera réintégré dans une physique qui se présentera comme étant d'abord une physique des courbes il le dit tout le temps dans les méthodes de limite il le dit tout le temps même on peut concevoir la courbe n'est-ce pas comme la limite en effet d'une série d'angles droits on l'a vu presque avec avec les objets avec avec la possibilité de reproduire perpétuellement un angle sur sur le côté voilà deuxième point la dernière fois alors on avait avancé j'avais essayé de rattraper du temps perdu et puis je voudrais juste alors récapituler je dis on a vu plusieurs choses le premier point c'est qu'est-ce que la raison suffisante et je résume la raison suffisante ça reprend exactement le principe de raison suffisante je dis n'oubliez jamais que dans la formulation de la limite c'est ça qui m'importe c'est un principe qui régit les événements c'est le thème de l'événement qui est fondamental tout ce qui arrive a une raison et je crois qu'il faut vraiment valoriser le mot de la limite ce qui arrive toute la logique de la limite c'est une logique des événements et en quoi ça nous arrange parce que l'événement c'est l'inflexion ce qui arrive c'est une inflexion pour vous rappeler toutes nos analyses nous amener de l'inflexion à l'inclusion l'inflexion est forcément incluse il est incluse en quoi dans une notion la notion du sujet du sujet quoi la notion du sujet à quoi ce qui arrive arrive à qui ce qui arrive arrive donc quelque chose arrive à quelque chose ce qui arrive à quelque chose est inclus dans la notion de cette chose on va de l'inflexion de l'événement à l'inclusion en d'autres termes l'événement est prédicat du sujet c'est ça la raison suffisante l'événement l'événement est prédicat du sujet ça signifie ce qui arrive est inclus dans la notion de ce à quoi cela arrive si je dis je vole je meurs je franchis le rubicon etc ce sont des événements leur raison c'est l'inclusion de ces événements dans ma notion ça c'était le premier point donc on allait de l'inflexion à l'inclusion deuxième point dès lors on allait être amené à distinguer toutes sortes de types d'inclusion suivant les propositions considérées et d'abord la grande dualité des propositions c'était les propositions d'essence et les propositions d'existence propositions d'essence deux et deux font quatre propositions d'existence césar franchit le rubicon ou adam pêche adam a pêché on appellera analyse l'opération qui montre une inclusion si je montre que tel prédicat est contenu dans une notion je fais une analyse la distinction entre les deux types de propositions proposition d'essence du type deux et deux font quatre et proposition d'existence du type césar affranchit rubicon peut-elle être présentée sous la forme suivante dans le cas des propositions d'essence l'analyse est finie c'est-à-dire on montre par une suite d'opérations finies que le prédicat est inclus dans le sujet et dans le cas des propositions d'existence l'analyse est indéfinie réponse non c'est le premier contre-sens qui serait tout à fait fâche pourquoi parce que dans les propositions d'essence l'analyse ne peut pas être finie quoi qu'on dise puisque les propositions d'essence sont et concernent essentiellement les couches les plus profondes de l'entendement de Dieu or Dieu est infini et n'a affaire qu'avec de l'infini les propositions d'essence ne peuvent pas être justiciables d'une analyse finie quoi qu'on dise et même s'il a une limite ça a l'air de le dire c'est pas possible pas possible donc même s'il le dit il ne peut pas le dire même s'il le dit c'est manière de dire d'autre part les propositions d'existence ne peuvent pas être indéfinies pourquoi parce que même pour Dieu la résolution du prédicat dans le sujet est infinie et là Leibniz le dit formellement Dieu lui-même ne voit pas la fin de la résolution puisqu'il n'y a pas de fin l'inclusion du prédicat dans le sujet implique une analyse infinie or dans tous les cas je crois que l'analyse est nécessairement infinie là-dessus nous envisageons le cas et je retrace notre chemin la dernière fois je voudrais juste que ce soit plus clair nous envisageons le cas des propositions d'essence du type 2 et 2 font 4 et je dis en quoi consiste l'inclusion là c'est très très important parce que c'est des tissus de contresens il me semble alors je sollicite à la fois et votre bienveillance et votre attention enfin si je ne sais pas il faudrait que je vous convainque mais c'est à vous de voir si vous êtes convaincu ou pas je vais dire premier type d'inclusion dans les propositions d'essence les inclusions réciproques qu'est-ce qu'une inclusion réciproque pour l'ANIT c'est très précis c'est le rapport d'un défini et de sa définition à condition que la définition soit réelle qu'est-ce qu'une définition réelle ? il faut le savoir par coeur une définition réelle c'est une définition qui montre la possibilité du défini une définition elle s'oppose à la définition nominale une définition nominale étant une définition qui permet de reconnaître le défini mais qui n'en montre pas la possibilité exemple d'une définition réelle vous définissez 3 par 2 et 1 pourquoi est-ce que c'est une définition réelle ? c'est une définition réelle parce que c'est une définition par facteur premier par nombre premier entre indéfinie et une définition réelle il y a inclusion réciproque c'est-à-dire vous pouvez substituer l'un à l'autre si vous enchaînez les définitions réelles vous faites une démonstration à la limite vous arrivez à ce que la limite s'appelle des identiques qu'est-ce que c'est les identiques ce sont les derniers termes ce sont les derniers termes de l'analyse pourtant je viens de dire qu'il n'y avait pas de derniers termes ça ne se contredit pas ces derniers termes sont nécessairement infinis eux-mêmes donc c'est qu'une manière de dire derniers termes ce sont des termes infinis par eux-mêmes c'est-à-dire ce sont des termes absolument simples qui dès lors n'ont rien à voir les uns avec les autres c'est ce que la limite s'appelle des notions primitives absolument simples qu'est-ce que les notions primitives absolument simples je vais vous donner la réponse la idillienne ce sont les formes directement élevables à l'infini exemple chaque fois on fera l'épreuve est-ce qu'on peut penser une vitesse infinie si oui si on peut penser une vitesse infinie vitesse ça sera une notion absolument simple est-ce qu'on peut penser un blanc infiniment blanc si oui blanc et dans ce cas non vraisemblablement peu importe pourquoi on ne peut pas penser un blanc infini un blanc est toujours un degré de blanc alors on ne peut pas penser une couleur infinie supposons est-ce qu'on peut penser une étendue infinie oui dira Descartes par exemple Leibniz peut-être dirait non directement on ne peut pas penser est-ce qu'on peut penser une étendue infinie par elle-même directement infinie peut-être pas bon alors qu'est-ce qu'on peut penser comme infini est-ce qu'on peut penser un entendement infini selon la MX oui peu importe tout ça mais j'appellerais que j'y arrive ou que j'y arrive pas c'est autre chose que j'arrive à de telles formes ou pas j'appellerais une notion absolument simple les formes infinies les formes directement infinies je dirais là ce ne sont plus des inclusions réciproques puisque chacune n'a à faire qu'à elle-même deux notions absolument simples n'ont aucun rapport l'une avec l'autre elles sont comme dit Leibniz disparates ce sont des identiques au sens de pas identiques les unes aux autres chacune est identique à soi en effet elle ne renvoie qu'à soi-même ce n'est plus le domaine des inclusions réciproques c'est le domaine des auto-inclusions un identique c'est une auto-inclusion c'est de l'identique à soi donc chaque notion absolument simple est un identique à soi une auto-inclusion les notions primitives absolument simples sont disparates c'est-à-dire sans aucun rapport les unes avec les autres et le raisonnement paradoxal de Leibniz j'avais essayé à un même être car se contredire ce sera encore avoir quelque chose elles peuvent d'autant plus appartenir à un même être qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres je dis même raisonnement chez Spinoza c'est vraiment un raisonnement dans l'air du temps c'est parce que la pensée et l'étendue n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre que toutes deux peuvent être des attributs de Dieu c'est-à-dire les attributs d'un seul et même être donc l'auto-inclusion des formes primitives permet de conclure à l'existence singulière d'un être infini qui dès lors possède possède toutes les formes infinies en d'autres termes si vous voulez il faudrait dire les notions absolument simples ou les formes infinies primitives sont formellement distinctes mais ontologiquement une c'est la nouvelle preuve de l'existence de Dieu formellement distinctes et ontologiquement une bon donc en principe nous remontons des inclusions réciproques jusqu'aux auto-inclusions c'est-à-dire nous remontons des définitions jusqu'aux identiques les identiques étant indéfinissables puisqu'ils ne contiennent que soi puisque chacun ne contient que soi-même voilà c'est l'objet de ce que la limite s'appelle la combinatoire on est supposé partir de notions simples pour arriver jusqu'au cours mais pour nous encore une fois pour nous puisqu'on n'arrive pas aux notions absolument simples qui sont dans le fond de l'entendement de Dieu nous nous sommes des créatures finies on ne nous arrive pas et ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance que nous n'y arrivions pas parce que nous nous contenterons de notions relativement simples et qu'est-ce que c'est que les notions relativement simples qui dès lors vous le sentez symbolisent avec les simples absolus les notions relativement simples c'est quoi c'est ce que la limite s'appelle les réquisites d'un domaine les réquisites d'un domaine les réquisites d'un domaine c'est la définition réelle des objets d'une catégorie donnée les réquisites sont des notions relativement simples auxquelles nous arrivons exemple rappelez je prends un domaine qui est la quantité discontinue ou le nombre et je dis quel est le réquisite de ce domaine la réponse de la limite c'est les nombres premiers les nombres premiers sont les réquisites de tout nombre vous me direz mais les nombres premiers c'est des nombres pour la limite oui et non c'est des nombres très singuliers c'est des nombres qui sont les réquisites de tout nombre je prends un autre domaine l'organisme qui est le réquisite des forces d'un type très particulier que je peux définir ou que la limite définit du joli mot de force plastique on a vu très rapidement un peu en quoi consistaient les forces plastiques c'est des forces qui ont le pouvoir d'envelopper à l'infini et de développer les parties d'un organisme d'enrouler et de dérouler les parties d'un organisme c'est les forces plastiques qui définiront la vie si je prends le domaine de la matière inanimée de la matière inorganique cette fois-ci les réquisites ce sera les forces élastiques en vertu de quoi tous les corps sont élastiques chaque fois et pour chaque domaine j'arrive à des réquisites qui sont des relativement simples voilà dès lors je conclue ce nouveau point sur ce l'animisme nous dit le prédicat est inclus dans le sujet d'accord mais c'est ce que je vais dire est très très confus parce que j'ai pas encore les éléments pour le dire plus clairement c'est juste pour vous faire sentir un problème encore une fois deux et deux sont quatre vous vous rappelez la dernière fois je reprends pas ça je vous ai lu la manière dont l'AMX le démontrait dans les nouveaux essais il le démontre très bien accordons-lui mais il le démontre précisément par décomposition en facteur premier je dis où est l'inclusion dans deux et deux sont quatre et les parents en croient en effet et ça explique il me semble à quel point l'AMX a été mal compris c'est à dire les objections qu'on lui fait viennent de là qu'on a voulu placer l'inclusion où l'AMX ne l'a jamais voulu placer car l'AMX ne dit pas que quatre soient dans deux et deux ni que deux et deux soient dans quatre alors où est l'inclusion pourquoi comprenez c'est que deux et deux sont quatre il faut l'écrire comme toujours chez l'AMX avec un point d'exclamation c'est un événement c'est idiot de dire même quand on quand on consent à donner de l'importance à la notion d'événement chez l'AMX on le réserve on a tendance à le réserver pour les propositions d'existence mais c'est faux pour les propositions des sens aussi il n'y a que des événements chez l'AMX il y a eu avant l'AMX il y a eu une première grande philosophie de l'événement on le verra c'est l'historicien il n'y en avait pas avant c'est déjà un acte créateur en philosophie se dire tiens on va faire tiens tiens je vais faire de l'événement un concept Aristote il peut parler de l'événement c'est pas chez lui un concept c'est une notion très dérivée qui dépend des concepts d'Aristote mais prendre l'événement comme un concept qui est réductif comme l'objet d'un concept qui est réductif ça c'est pas le coup de génie le coup de génie enfin constamment la philosophie ça se fait avec le coup de génie comme ça où tout d'un coup quelque chose est érigé à l'état de concept et bien le concept d'événement c'est signer les stoïciens puis là dessus bon ça retombe ça retombe on sait que ça est une histoire très discontinue le deuxième grand philosophe qui va reprendre le problème de l'événement et d'un concept d'événement c'est l'AMS le troisième ce sera l'heure viendra pour nous le troisième ce sera c'est bien trois grands philosophes pour un concept ça suffit alors je dis deux et deux sont quatre comprenez que c'est ça l'événement ou le prédicat si bien qu'il ne faut surtout pas dire deux et deux c'est le sujet et quatre c'est le prédicat quand on dit ça on voit bien que c'est faux Rossell qui fait sur l'AMS un livre admirable et en même temps qui montre une espèce d'incompréhension radicale mais c'est Rossell donc c'est pas grave parce qu'une erreur de Rossell ça vaut mille vérités mille vérités d'un commun mais Rossell évidemment il va dire vous voyez bien ça marche pas c'est faux que tout jugement soit un jugement d'inclusion deux et deux sont quatre vous pouvez pas dégager une inclusion évidemment il voudrait que selon l'AMS ou bien deux et deux soient dans quatre ou bien quatre dans deux et deux c'est pas ça mais c'est pas ça du tout deux et deux sont quatre c'est l'événement c'est à dire le prédicat alors vous me direz où est le sujet et bien le sujet c'est les facteurs premiers et les facteurs premiers c'est quoi un, deux et trois et en effet pour démontrer que deux et deux sont quatre vous vous rappelez peut-être l'Aimnitz utilise trois définitions la démonstration que deux et deux sont quatre c'est l'enchaînement de trois définitions ces trois définitions mobilisent quel terme un, deux et trois je dirais deux et deux sont quatre c'est le prédicat qui renvoie au sujet un, deux, trois alors là ça se date pourquoi ça se date parce que autant dire que j'ai dit le prédicat c'est la même chose que l'événement ou le rapport on est loin de ceux qui disent l'Aimnitz ne peut pas rendre compte des rapports ou des relations pourquoi il me semble que ce que l'Aimnitz appelle un prédicat c'est justement ce que nous appelons un rapport c'est justement ce que nous appelons une relation alors d'où vient l'équivalent on la verra tout à l'heure je termine j'essaie de terminer mon thème là parce que tout 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 arrive à la fois je dis deux et deux sont quatre c'est un système c'est un ensemble de rapports c'est ça que l'Aimnitz appelle un prédicat il s'attribue à quoi ? il s'attribue aux réquisites il se dit des réquisites il est inclus dans les réquisites les réquisites c'est quoi ? c'est les trois nombres premiers mobilisés par les définitions 1, 2 et 3 2 et 2 sont 4 sont dans 1, 2 et 3 vous voyez mais alors vous allez me dire mais c'est se moquer du monde car encore faut-il penser ensemble 1, 2 et 3 et si tu penses ensemble 1, 2 et 3 tu t'es déjà donné des rapports alors un rapport ne peut pas être sujet d'autre rapport donc c'est de la blague tout ça c'est pas raisonnable c'est pas sérieux je passe aux propositions d'existence César franchit le Rubicon vous voyez pas que c'est un rapport je dis le prédicat est contenu dans le sujet dans la notion du sujet ben oui mais le prédicat c'est le rapport même c'est lui qui est inclus dans le sujet César bien et vous me direz le sujet César au moins lui il est tout seul c'est un sujet tandis qu'un, deux, trois il y en a trois ben non le sujet César il n'est pas plus tout seul puisque le sujet César inclut le monde entier et le monde entier il est constitué non seulement par le sujet César mais par le sujet Adam le sujet Alexandre le sujet Néron le sujet vous moi etc un travailleur en d'autres termes il faut distinguer deux plans vous pouvez penser des termes vous pouvez penser des termes distributivement distributivement c'est à dire vous les pensez ensemble et chacun pour son compte il n'y a pas encore de relation si on ne fait pas cette distinction il me semble tout tombe c'est pour ça que pour la Nice il ne suffira pas de dire je pense ensemble des termes pour qu'il y ait des relations entre eux vous pouvez les penser ensemble mais chacun pour son compte comme des unités distributives vous pensez un, deux, trois chacun pour son compte ensemble ensemble et chacun pour son compte vous pensez la monade César et la monade Cicéron ensemble mais chacun pour son compte comme unité suffisante ah mais deuxième niveau vous dites César franchit le décon là il y a une relation entre la monade César et la monade Cicéron puisque Cicéron va être très chagriné de ce que César fasse ça un premier niveau vous pensez un, deux, trois chacun pour son compte mais lorsque vous dites deux plus deux égale quatre là il y a des relations entre un, deux et trois si bien qu'à la question mais d'où peuvent naître les relations chez la NX question que tous les logiciens posent il me semble que c'est très simple il n'y a aucun problème à si il n'y a aucun problème les relations c'est des prédicats quelque chose est posé comme prédicat la relation est née qu'est-ce qui est prédicat les relations c'est-à-dire les événements vous me direz c'est pas clair en quoi relation et événements c'est la même chose on va voir tout à l'heure c'est dur faudrait arriver à tout dire à la fois si bien que c'est très important en effet je peux dire deux et deux sont quatre c'est l'ensemble de relations c'est l'ensemble des relations c'est un ensemble de relations qui est prédicat de un deux trois prix communauté distributive il n'y a de relations qu'en même temps et par et dans le prédicat puisque la relation c'est le prédicat voilà donc le système des trois types d'inclusion relatifs aux vérités d'existence aux vérités d'essence il ne faut pas finir qu'est-ce qui fait les auto-inclusions ou les identiques les inclusions réciproques ou définitions les inclusions non réciproques ou réquisites voilà et avec ça on a fait la logique de l'essence alors on passe à la logique de l'existence c'est-à-dire les propositions d'existence là c'est le domaine non plus on l'a vu et ça va être le grand problème quel est le rapport entre les deux types de notions chez Leibniz il ne s'agit plus de notions simples du type soit notion primitive absolument simple soit réquisites c'est-à-dire notion relativement simple il s'agit des notions individuelles elles sont simples aussi mais d'un tout autre type ce sont les notions d'individu je dirais les notions à nom propre César vous moi etc et là aussi il y a inclusion ça va être un quatrième type d'inclusion pourquoi ? cette fois-ci je dirais c'est et c'est ce que je proposais comme terme quatrième type d'inclusion ce sont des inclusions non localisables pourquoi ? parce qu'une notion individuelle n'inclut pas un prédicat sans inclure l'ensemble du monde l'inclusion est donc non localisable qu'est-ce que ça veut dire ? ben s'il y a un prédicat que ma notion inclue c'est ce que je fais en ce moment c'est dire à quel point il ne s'agit pas du tout d'attributs il s'agit d'événements quand Leibniz veut montrer en quoi consiste une inclusion dans une notion individuelle il dit qu'est-ce que je fais maintenant ? et l'éponse c'est monadologie j'écris j'écris il suffit de lire les textes de Leibniz pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose de très curieux j'écris c'est quoi ? qu'on ne dise pas que c'est un attribut c'est un verbe qu'est-ce que Leibniz appelle un prédicat ? ce qu'il appelle un prédicat c'est un verbe j'écris mais dit Leibniz si le verbe j'écris ou le prédicat j'écris César franchit le Rubicon c'est un verbe c'est un événement le verbe c'est l'indice d'événement et bien les prédicats ce sont des verbes si vous ne maintenez pas ça c'est tout Leibniz qui tombe et qui tombe en effet dans un ensemble de contradictions oh quelle horreur j'écris je meurs je nais je pêche j'ai fait un péché tout ça c'est des verbes alors simplement Leibniz nous dit dans les lettres à Arnaud quand il veut donner l'exemple de l'inclusion du prédicat dans le sujet il donne quoi ? je fais un voyage je vais de France en Allemagne voilà ce qu'il dit Leibniz je vais de France en Allemagne écoutez c'est quand même curieux que là-dessus on lui fasse dire quand on présente les thèses de Leibniz on dit l'inclusion du prédicat ça signifie que le jugement d'existence c'est nom d'un sujet plus copule verbêtre plus adjectif qualificatif et je vous jure il n'a jamais jamais dit ça il l'aurait dit s'il l'avait voulu il aurait dit j'écris César franchit le rubicon Adam a pêché je voyage en d'autres termes il faut l'écouter les prédicats c'est des verbes c'est pas des attributs c'est pas des adjectifs ce sont des verbes et le verbe est le caractère d'un événement alors si toute monade qui inclut quoi que ce soit inclut nécessairement le monde entier c'est pour une raison simple qui marcherait pas au niveau des attributs justement c'est parce que tout événement a une cause si j'écris c'est pour telle et telle raison j'écris à ma cousine chère cousine comment vas-tu il y a une raison à ça il y a une raison j'ai entendu dire qu'elle allait mal et il y a une raison à cette raison il y a une cause il y a une cause j'ai entendu dire qu'elle allait mal il y a une cause à cette cause puis il y a une cause à cette cause à cette cause etc donc j'inclus pas un verbe quelconque sans inclure la série infinie des causes qui sont également des verbes en d'autres termes vous voyez la causalité ce sera le rapport d'un verbe à un autre verbe ce sera la liaison des verbes ou la liaison des événements entre eux ce sera ça la causalité alors c'est forcé que l'inclusion soit non localisable que si j'inclus quoi que ce soit c'est à dire si j'inclus un événement qui me concerne actuellement j'écris j'inclus par là même la totalité du monde de cause en cause finalement tous les verbes sont liés les uns aux autres bien alors profitons-en pour régler ce point on fait comme si la théorie de l'inclusion impliquait chez la Mx une réduction du jugement au jugement d'attribution et c'est le grand thème de Rossell dans son livre sur la Mx là-dessus Rossell dit lui-même évidemment il dit ça va être embêtant pour la Mx parce que la Mx en tant que mathématicien c'est très bien que et en tant que logicien c'est très bien qu'il y a des relations et que les relations ce n'est pas des attributs supposons que le ciel est bleu que bleu soit un attribut et ce n'est même pas sûr en revanche 2 et 2 sont 4 ce n'est pas un attribut il n'y a pas d'attribut là-dedans ou bien César franchit le Rubicon ce n'est pas un attribut à moins de traduire est franchissant le Rubicon à moins de traduire j'écris par je suis écrivant et comme on dit on voit bien que ce n'est pas la même chose que c'est des réductions forcées alors Rossell ajoute Lainis va être très embêté parce que sa théorie de l'inclusion l'amène à réduire tout jugement au jugement d'attribution mais en tant que mathématicien et logicien il est le premier à savoir que les mathématiques et la logique sont des systèmes de relation irréductibles à des attributs donc il va falloir qu'il trouve un statut à la relation il va être très embêté dit Lainis dit Rossell et finalement il va faire de la relation l'attribut du sujet qui compare les choses il dit ça pour rire parce que Lainis il n'a jamais fait ça jamais jamais mais Rossell ne conçoit pas que Lainis puisse faire autrement puisque et tout est faux dès le départ ce qu'on a confondu c'est l'inclusion du prédicat et l'attribution alors que ça n'avait strictement rien à voir en d'autres termes ce qu'on a confondu c'est ce que Rossell confond pour un logicien c'est très fâcheux c'est la prédication et l'attribution l'attribution c'est exactement le rapport entre un sujet et un attribut c'est-à-dire une qualité par l'intermédiaire de la copule être exemple le ciel c'est ce qu'on appelle un jugement d'attribution du point de vue du jugement d'attribution et bien du point de vue du jugement d'attribution le prédicat c'est l'attribut si bien que le jugement d'attribution se présentera sous forme un sujet la copule être et le prédicat qui est un attribut mais le prédicat n'est un attribut que du point de vue du sujet d'attribution si un jugement n'est pas d'attribution il a pourtant parfaitement un prédicat le prédicat c'est ce qui est dit c'est pas difficile c'est ce qui est dit 2 et 2 sont 4 c'est un prédicat là dessus des logiciens disent mais non c'est pas un prédicat puisqu'il n'y a pas de sujet ils sont idiots il suffit pas de pas trouver le sujet pour qu'il n'y en ait pas si on demande quel est le sujet de 2 et 2 sont 4 encore une fois le sujet de 2 et 2 sont 4 c'est 1, 2 et 3 2 et 2 sont 4 c'est le rapport qui se dit de 1, 2 et 3 considéré comme sans rapport 1, 2 et 3 considéré comme sans rapport ont un prédicat qui est le rapport 2 et 2 sont 4 bien mais prédicat ça veut pas dire attribut ça veut dire ce qui se dit de quelque chose pour l'ANX le prédicat c'est un événement le jugement n'est pas un jugement d'attribution la prédication c'est dire un événement d'un sujet lettre à Arnaud dans une lettre à Arnaud voilà je lis le bout de phrase qui m'intéresse Arnaud demande qu'est-ce que c'est au juste qu'il soit d'inclusion inclusion du prédicat dans le sujet j'extrais cette petite phrase il faut que vous la reteniez par coeur dans votre coeur ça vous garantit de tout contresens la notion individuelle c'est à dire César ou vous ou moi la notion individuelle enferme il pourrait dire l'attribut non il dit pas du tout l'attribut jamais si d'ailleurs il dit parfois attributum aucune importance c'est à ce moment là le synonyme de prédicat il faut dire l'attribut c'est l'événement ça change rien il dit la notion individuelle enferme ce qui se rapporte à l'existence et au temps qu'est-ce que ça veut dire ce qui se rapporte à l'existence et au temps c'est ça le prédicat ce qui se rapporte à l'existence et au temps se dit d'un sujet mais ce qui se rapporte à l'existence et au temps c'est pas un attribut encore une fois en toute rigueur du mot attribut c'est quoi ? c'est un événement c'est même une définition pas faite de l'événement nominale seulement ça montre pas comment un événement est possible mais c'est une très bonne définition nominale de l'événement dire l'événement c'est ce qui se rapporte à l'existence et au temps en sens il n'y a pas d'événement sans rapport l'événement est toujours un rapport il est non seulement en rapport avec l'existence et le temps mais il est un rapport à l'existence et au temps donc surtout ne croyez pas que la prédication chez la NX puisse se réduire comme le croix russelle à une attribution s'il en était ainsi en effet là il se tomberait dans toutes les contradictions que vous voulez mais loin d'être un attribut le prédicat c'est la relation ou l'événement c'est à dire la relation à l'existence et autant dans le cas des propositions d'existence or là c'est très proche des stoïciens donc il y a un précédent il y a un précédent car je vous disais ça a été la nouvelle logique des stoïciens que hélas on connait si mal parce qu'on n'a que des fragments on n'a que des fragments misérables des anciens stoïciens hélas ça donne ce n'est pas ce n'est pas un sacrilège de dire que on aurait pu avoir un tout petit peu moins de Platon et un petit peu plus de stoïciens dans le hasard des choses il ne faut pas dire des choses comme ça il faut se remonter de ce qu'on a mais vous comprenez notre hiérarchie de la pensée antique elle est très liée à on fait avec ce qu'on a vu tout s'y a été perdu on ne se rend pas très bien compte mais enfin il ne nous reste plus grand chose mais le peu qu'il nous reste surtout grâce aux commentateurs qui nous sont restés les commentateurs d'antiquité de l'antiquité on voit bien la nouvelle logique qu'il faisait en quel sens il rompt avec Aristote parce que le jugement d'attribution on peut dire qu'en effet il découle de la tradition je ne vais pas m'amêler d'Aristote même mais de on n'en finirait plus du tout mais je peux dire en gros qu'il découle tout droit de la tradition aristotélicienne sujet verbe être et qualité c'est le jugement d'attribution mais la grande rupture des stoïciens c'est les événements le monde est fait d'événements et les événements ne répondent pas à ce schéma et qu'est-ce que c'est que le prédicat d'une proposition ce n'est pas la qualité attribuable à un sujet c'est l'événement l'événement énoncé dans une proposition du type il fait jour et le lien de deux événements fait le véritable objet de la logique sur le mode s'il fait jour il fait clair lien des événements entre eux la dialectique sera définie par les stoïciens comme le lien des événements entre eux ce sont les événements qui sont prédicats dans le jugement dans la proposition d'où une logique d'un tout autre type que la logique aristotélicienne en sens vous voyez bien avec un tout nouveau type de problème par exemple qu'est-ce que veut dire une proposition portant sur le futur un événement futur une bataille navale aura lieu demain est-ce que cette proposition a un sens est-ce qu'elle n'a pas de sens de quelle manière a-t-elle un sens quel sens a-t-elle et quand la bataille navale s'est passée alors elle a changé de modalité la proposition une proposition peut dès lors changer de modalité avec le temps toutes sortes de problèmes ce qui a rapport à l'existence et au temps en d'autres termes l'événement c'est comme ils disent l'exprimable de la proposition le prédicat ou l'événement c'est l'exprimable de la proposition vous voyez encore une fois j'insiste là-dessus parce que c'est le contresens fondamental l'inclusion du prédicat dans le sujet chez l'AMX une fois dit que là-dessus alors oui je fais quand même la transition l'AMX va reprendre va s'inspirer de cette logique de l'événement mais il va donner une orientation nouvelle à cette logique sous quelle forme sous la forme ce qui n'était pas du tout stoïcien les événements ou prédicats ou relations tout ça c'est pareil les événements sont inclus dans la notion individuelle de celui à qui ils arrivent c'est ça l'apport fondamental de l'AMX à une logique de l'événement l'événement est inclus dans la notion individuelle de celui à qui ils arrivent ou de ceux auxquels ils arrivent alors bon difficile non pas difficile c'est très clair là maintenant vous voyez que l'inclusion n'a strictement l'inclusion du prédicat dans le sujet chez l'AMX est un pas fondamental dans une théorie de l'événement qui n'a rien à voir avec une théorie de l'attribution et du jugement d'attribution voilà ce à quoi je tenais énormément ce que je voulais dire car encore une fois aucun texte de l'AMX à ma connaissance n'autorise la réduction du jugement ou de la proposition selon l'AMX à un jugement d'attribution vous comprenez il en sort quelque chose de très important c'est que dans la correspondance avec Arnaud il y a un passage où l'AMX vous savez il a beaucoup de mauvais espoils avec ses correspondants mais c'est normal c'est très légitime il y a Arnaud qui dit à un moment dans leur échange de lettres il y a Arnaud il est très malin Arnaud parfois il est très très intelligent il dit à l'AMX mais vous savez tout votre truc ça repose sur ce que vous donnez de la substance une définition absolument nouvelle alors si on définit la substance comme vous le faites évidemment vous avez raison d'avance mais est-ce que est-ce que c'est possible ça et l'AMX là va se livrer alors à des exercices de haute voltige en disant comme en nouvelle rien du tout c'est pas nouveau du tout ce que je dis il s'agit de quoi Arnaud lui dit vous définissez la substance par son unité et ce que vous appelez substance finalement c'est simplement une unité en effet la menace on l'a vu l'unité vous définissez la substance par l'unité alors là l'AMX il répond immédiatement en disant vous me dites une chose bien bizarre vous dites que c'est étonnant de définir la substance par l'unité mais tout le monde a toujours fait ça et Arnaud finit par dire oh bah oui d'accord tout le monde a peut-être fait ça oui il n'est pas très très convaincu parce qu'il a toute raison de ne pas être convaincu notamment tout ça c'est sur le dos de Descartes M. Descartes il ne définit pas tout la substance par l'unité il ne définit pas la substance par l'unité comment on définit la substance chez les classiques au 17ème siècle on la définit par son attribut essentiel sinon elle est indéfinissable la substance pensante se définit par un attribut essentiel qui est la pensée dont elle est inséparable et il y a c'est le cas ou jamais de le dire il y a inclusion réciproque entre la substance et son attribut essentiel c'est l'attribut essentiel pensée qui définit la substance pensante et c'est l'attribut essentiel étendu qui définit la substance étendue ou la substance corporelle chez Descartes une substance est inséparable de son attribut essentiel et inversement la substance est définie par l'attribut essentiel je dirais à ce moment-là que tout l'âge classique est essentialiste remarquez que l'attribut essentiel c'est bien un attribut c'est un attribut mais merveille mais merveille à quel point j'ai raison si j'ose dire justement l'AMI ne veut pas cette définition c'est dire que pour lui le jugement n'est pas un jugement d'attribution il ne veut pas définir la substance par son attribut essentiel pourquoi ? parce que pour lui c'est une abstraction et que la substance est concrète c'est dire à quel point il répugne au jugement d'attribution il ne veut pas du tout alors il a défini par quoi ? une substance est en effet une unité elle est une alors l'AMI il se peut dire mais tout le monde a toujours dit que la substance était une et oui mais pour les autres c'est là où ça devient un dialogue de sourds avec Arnaud pour les autres l'unité c'était une propriété de la substance c'était pas son essence l'essence c'était l'attribut essentiel c'était l'attribut dont elle était inséparable il en découlait qu'elle était une d'une certaine manière mais c'était une propriété de la substance être une tandis que l'AMI fait son essence la seule essence de la substance c'est d'être une elle est monade elle est monas c'est l'unité qui définit la substance c'est ça qui est nouveau dès lors à la corrélation substance attribut essentiel tel que vous la trouvez chez Descartes chez la Mnitz qu'est-ce qui va apparaître un tout autre type de corrélation unité substantielle qui va être en corrélation avec quoi toutes les manières d'être de cette unité j'entends bien la substance n'est plus rapportée à un attribut elle est rapportée à des manières elle n'est plus rapportée à une essence son essence elle a dans le dos elle est une elle n'a pas d'autre essence en revanche c'est là c'est des manières le rapport fondamental n'est plus substance attribut le rapport fondamental c'est substance manière d'être la substance a des manières d'être est-ce exagéré de dire que l'essentialisme classique s'oppose j'invente pas le mot le maniérisme de la Mnitz car qu'est-ce qu'on appellera maniérisme on appellera maniérisme une conception ou une vision une conception philosophique ou une vision picturale qui caractérise un être par ses manières par ses manières il faut prendre manière au sens le plus littéral du mot manière d'être au rapport substance attribut essentiel la Mnitz substitut le rapport unité substantielle manière d'être encore une fois c'est dire mais à quel point ça n'a rien à voir avec un jugement d'attribution alors comment rendre compte vous voyez le monde est dans la notion individuelle exactement comme ou plutôt le monde c'est à dire la série des événements constitue les manières d'être du sujet de chaque sujet j'écris je nais j'écris je meurs je vais en Allemagne je franchis le rubicon etc de toute manière chaque mandat exprime la totalité du monde chaque monade exprime le monde chaque unité substantielle exprime le monde en d'autres termes le monde est la manière d'être des unités substantielles le monde c'est le prédicat du sujet c'est la manière d'être de l'unité substantielle alors qu'est-ce que c'est ça appelons ça une tension ou un nœud ou un nœud c'est le grand nœud baroque le grand nœud baroque c'est le nœud célèbre dans l'histoire ou dans la mythologie qu'on appelle le nœud cordien qu'est-ce que c'était le nœud cordien il est repris dans le caducé médical le nœud cordien c'est deux serpents indissernables je veux dire le nœud cordien c'est un nœud qui commence et ne finit pas c'est le nœud que le grand roi gordios avait fait pour que son char royal sur son char royal le joug et le timon soient bien liés vous savez que dans la mythologie il y a toute une histoire des nœuds qui sont fondamentaux qui sont des signes magiques par excellence et le nœud cordien est un des plus beaux signes magiques c'est un nœud sans comment qu'on dit sans sans début ni fin c'est-à-dire sans rien qui en sorte c'est le nœud parfait c'est le nœud sur soi-même c'est le nœud absolument clos alors comment sa présentation ici voilà c'est le nœud cordien et je nous ai dit que le grand roi Alexandre en présence du nœud cordien irrité parce qu'il n'arrivait pas à le défaire c'est très difficile à le défaire un nœud il n'y a pas de mot avait pris son épée et l'avait tranché c'est ça qu'il a fait Alexandre c'est dire que les deux éléments du nœud cordien ne sont pas ne sont-elles pas séparables alors l'unix je vous disais la dernière fois que la suite de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique l'unique avec Arnaud il est étonnant parce qu'il en fait voir à Arnaud surtout qu'Arnaud n'a pas le temps et Arnaud est très agaché et Arnaud dit j'ai autre chose à faire il faut que je réfléchisse à la Sainte Trinité alors votre métaphysique m'enlite la hémice le prend très mal et dit mais si vous comprenez ma métaphysique vous comprendrez la Sainte Trinité ce qui est vrai d'ailleurs certainement entre autres avantages il aimait bien faire des vies de tous les avantages qu'il avait à comprendre sa philosophie ils passent son temps à lire la correspondance avec Arnaud attention Dieu n'a pas créé les banales c'est à dire les notions individuelles il a créé le monde Dieu a créé le monde où Adam pêche il ne crée pas Dieu ne crée pas Adam pêcheur vous voyez c'est une manière de dire c'est pas la faute de Dieu s'il empêche Dieu ne crée pas Adam pêcheur il crée le monde où Adam a pêché mais cette proposition est nulle si vous nous joignez la seconde proposition le monde donc Dieu ne crée pas les notions individuelles il crée le monde auquel renvoient ces notions individuelles deuxième proposition mais attention le monde n'existe pas hors des notions individuelles qu'il a qui l'enblanc comment comment schématiser vous voyez parfaitement ça consiste à vivre les monades sont pour le monde les sujets sont pour le monde le monde est dans les monades dans les sujets si vous supprimez les deux propositions tout est perdu alors essayons pour rendre compte du nœud la édition le moi le monde le sujet le monde à première vue voilà comme on a envie de faire ça pourquoi ? parce que je fais le monde plus gros que le sujet puisqu'il y a une infinité de sujets vous voyez c'est lumineux c'est le nœud gordien dont une boucle est toute petite c'est le nœud gordien vous le retrouvez c'est la grande torsion baroque c'est le maniélisme c'est la photo du maniélisme simplement il faut le compliquer je le complète avec une petite flèche qui indique deux petites flèches qui indiquent la notion individuelle est pour le monde voilà maintenant il faut que j'indique que le monde n'existe pas hors de la notion individuelle je l'indique c'est des pointillés vous voyez mon gros cercle n'est plus qu'en pointillés voilà là du coup il est évident que la manade est pour le monde mais le monde est dans la manade à condition que j'ajoute des flèches il faut rentrer le monde dans la manade là ça devient parfait mais il n'y a pas qu'une manade il n'y a pas qu'une notion individuelle il y en a une infinité vous tous César Alexandre etc dont chacune inclut le monde entier de son propre point de vue il faut que j'en rende compte aussi alors je vais je peux consulter comme ça chaque petite boucle sera une notion individuelle qu'est-ce que c'est que cette torsion la torsion baroque par excellence rappelons-là elle peut avoir tous ses noms c'est un thiasme c'est un non-plac tiens c'est un non-plac ça va ? je vais en ajouter voilà en fait c'est une infinité le monde les substances individuelles les notions individuelles vous voyez les unes sont pour l'autre l'autre est dans les unes c'est un rapport encore une fois du sujet et du monde alors je dis très vite parce que ça nous entraînerait trop loin peut-être qu'on retrouvera ce problème parce qu'il paraît très intéressant c'est une histoire comme celle de Merleau-Ponty le rapport du sujet et du monde vous savez à quel point il a été il a été repris par la phénoménologie et puis par Heidegger maître dans le monde le thème commun de Merleau-Ponty c'est au début chez Husserl et ses disciples le rapport du sujet et du monde est présenté sous forme de l'intentionnalité et d'ailleurs très tôt se démarque de Husserl et des Husserliens en rompant avec l'intentionnalité il substitue ce qu'il appelle l'être dans le monde et en effet ça répond assez bien au texte de Merleau-Ponty disant il fallait bien rompre avec l'intentionnalité parce que l'intentionnalité par elle-même telle qu'elle est définie par Husserl ne nous garantit pas qu'il s'agit d'autre chose que d'un simple learning c'est à dire d'un simple apprentissage psychologique donc si l'on veut échapper à la psychologie l'intentionnalité ne suffisait pas or comment il y échappe Merleau-Ponty à la suite vous n'avez qu'à reprendre un texte comme le visible et l'invisible il le dit lui-même ce qui va remplacer l'intentionnalité c'est le diast l'entre-lac cette espèce de tension monde sujet et c'est ce que Heidegger appellera le pli curieux toutes ces notions qui n'ont bien et mal et pour ajouter à la fin de sa vie dans ses notes Merleau-Ponty ne cesse pas de se référer à la église prenez une longue note costume publiée à la fin de le visible et l'invisible une longue note très intéressante sur Leibniz page 276 du visible et de l'invisible toute une page sur Leibniz où il dit l'expression de l'univers en nous c'est à dire chaque monade inclut l'univers ou l'exprime l'expression de l'univers en nous elle n'est certes pas l'harmonie entre notre monade et les autres ça c'est contre la église mais il emploie un langage laïdizien mais elle est ce que nous constatons dans la perception apprendre telle quelle au lieu de l'expliquer notre âme n'a pas de fenêtre cela veut dire être dans le monde curieux vous lirez toute la page très intéressant parce qu'en effet ce qu'il substitue à l'intentionnalité ou sur l'hienne Heidegger ce sera le pli de l'être et du létant et Merleau-Ponty ce sera le chiasme c'est à dire la tension du monde et du sujet à ce moment là je dirais qu'à la fin Merleau-Ponty oscille entre quelques sortes entre la M. Nietzsche Heidegger c'est tout ça que je voulais résumer vous allez prendre un court propos mais très court car on en arrive là au point où j'en étais la dernière fois bon et ben voilà c'est ça l'inclusion dans les propositions d'existence c'est donc cette tension telle qu'on vient de la voir alors on en est exactement sur le point accordez-moi encore une minute exactement à ceci oui mais il y a une grande différence entre les propositions d'existence et les propositions d'essence la différence c'est ceci c'est que dans les propositions d'essence le contraire est contradictoire c'est à dire que deux et deux ne fassent pas quatre c'est contradictoire ou impossible dans les propositions d'existence vous dites que le monde est dans la monate c'est bien possible le monde est dans la notion individuelle c'est bien possible mais encore il faudrait y expliquer ceci c'est que vous pouvez toujours penser Adam ne pêchant pas c'est à dire le contraire vous pouvez pas dire sans contradiction le cercle est carré tandis que vous pouvez dire sans contradiction Adam ne pêche pas et vous pouvez penser Adam non pêcheur donc là le contraire n'est pas contradictoire il n'est pas contradictoire en soi c'est ça qu'il faut expliquer comment expliquer de pareilles choses je veux dire Adam non pêcheur n'est pas impossible Adam non pêcheur est possible alors il faut l'expliquer d'une manière ou d'une autre bon alors écoutez moi parce que ça devient un problème très pathétique très essentiel comment est-il possible que je pense Adam non pêcheur essayons de poser le problème concrètement Adam non pêcheur il est contraire à Adam pêcheur le rapport entre Adam pêcheur et Adam non pêcheur est un rapport de contradiction voilà ma question ma question c'est est-ce que nous pouvons localiser un autre type de rapport oui oui il faut bien ce n'est pas facile ce qu'histoire vous sentez que je pénètre dans un concept laïmédien très particulier ceux qui connaissent un peu qui est le concept d'incompossibilité le compossible et l'incompossible chez laïmédie ce qui n'est pas la même chose que le possible et l'impossible mais où situé ce rapport de impossibilité et d'incompossibilité entre Adam pêcheur et Adam non pêcheur le rapport est de contradiction il est impossible qu'Adam soit à la fois pêcheur et non pêcheur alors où serait un autre rapport plus complexe si vous m'avez suivi il faut bien qu'il y ait un autre rapport plus complexe c'est cette fois-ci le rapport non pas entre Adam non pêcheur et Adam pêcheur mais le rapport entre Adam non pêcheur et le monde où Adam a pêché voilà là il y a un rapport qui n'est pas de contradiction ou d'impossibilité sinon on n'a pas le choix d'ailleurs sinon on ne voit pas ce que voudrait dire Leibniz avec son rapport d'incompossibilité et de impossibilité je dois dire Adam pêcheur et Adam non pêcheur sont contradictoires mais Adam non pêcheur n'est pas contradictoire avec le monde où Adam a pêché il est incompossible si bien qu'Adam non pêcheur est possible contrairement à 2 et 2 font 5 Adam non pêcheur est possible simplement il est incompossible avec le monde où Adam a pêché donc il y a bien une sphère il y a bien une zone où l'incompossibilité se distingue de la contradiction être incompossible ce n'est pas la même chose qu'être contradictoire c'est une autre relation d'où qu'est-ce que c'est qu'être incompossible la célèbre formule de Leibniz Adam non pêcheur est incompossible avec notre monde c'est-à-dire avec le monde où Adam a pêché il n'est pas contradictoire ce qui est contradictoire c'est Adam pêcheur et Adam non pêcheur mais le rapport Adam non pêcheur le monde où Adam a pêché excède la contradiction c'est un rapport d'incompossibilité c'est une notion très très curieuse l'incompossible c'est une notion qui n'apparaît que chez Leibniz et alors ce qui est embêtant c'est que il y a un texte de Leibniz particulièrement net sur l'incompossibilité je le lis or il n'y a que ça 4 or nous ne savons pas d'où vient l'incompossibilité c'est dire qu'il affirme l'irréductibilité de l'incompossible à la contradiction or nous ne savons pas d'où vient l'incompossibilité des divers des choses diverses des substances diverses c'est à dire nous ne savons pas ce qui peut faire que des essences diverses répugnent les unes avec les autres nous ne savons pas il dit il y a de l'incompossibilité ça ne se réduit pas à la contradiction et nous ne savons pas d'où ça vient l'incompossible en quoi Adam non pêcheur est incompossible avec le monde où Adam a pêché nous ne savons pas nous comprenons les contradictions nous ne comprenons pas les incompossibilités on ne peut que les constater heureusement il y a un autre texte où l'Aimnitz a dit ce texte alors il faut que je donne pour que ceux qui y tiennent référence savante il y a plusieurs grandes éditions de l'Aimnitz une des plus connues c'est l'édition Gerhard l'édition Gerhard les oeuvres philosophiques sont en 7 volumes dans mon souvenir je crois bien 7 volumes d'oeuvres philosophiques il y a plusieurs éditions comme ça puisque je vous ai expliqué l'état des manuscrits donc c'est une très grande édition édition Gerhard c'est dans tome 7 page 195 pour ceux qui voudraient vérifier mais vous vous peinez voilà d'autre part vous ne les trouverez pas puisqu'elles sont improuvables non d'ailleurs elles ont été rééditées par un éditeur qui s'appelle Hobbes donc vous pouvez trouver le Gerhard mais c'est difficile en France il faut le faire venir d'Allemagne plutôt il faut demander à votre libraire voilà 795 je vous jure que ça y est c'est en latin c'est un texte latin je l'ai traduit sans erreur sans contresens et bien je dis il y a un autre texte dans la théodicée un texte très bien qui dit on a beau ne pas comprendre on peut saisir en général ce qui nous autorise alors pour une fois être plus l'anixien que l'anix vous comprenez mais j'ai mon texte qui l'autorise il nous donne la permission voilà ce qu'il dit à propos d'un autre sujet mais c'est le même c'est la grâce le problème de la grâce si quelqu'un demande pourquoi Dieu ne donne pas à tous la grâce de la conversion etc qu'est-ce qui se passe nous y avons déjà répondu en quelque façon non pas pour trouver les raisons de Dieu vous voyez pas question de trouver les raisons de Dieu c'est trop obscur ça ça nous dépasse c'est l'infini on l'a vu non pas pour trouver les raisons de Dieu mais pour montrer qu'il n'en saurait manquer c'est une merveille il ne s'agit pas pour nous pauvres créatures finies de trouver les raisons de Dieu mais il s'agit pour nous de montrer que Dieu en tout cas ne manque pas de raison alors on ne sait pas lesquelles tout ce qu'on veut c'est savoir qu'il n'en manque pas le reste c'est son affaire c'est qu'il donne le droit de dire la même chose pour l'incompossibilité d'accord on ne sait pas en quoi consiste le rapport ce sont les raisons de Dieu mais on peut quand même montrer que ça ne manque pas d'être un rapport et un rapport irréductible à la contradiction alors on peut y aller et voilà on peut faire une hypothèse à condition qu'elle s'appuie sur certains textes partons de la monade Adam je pars de la notion individuelle Adam et bien partons je n'ai plus de place il faut que vous fassiez attention ça va être un truc à partir de maintenant comme vous êtes un peu fatigué je vais vous donner juste un schéma puis la prochaine fois on le verra on partira de là la prochaine fois on ne fera pas de retour en arrière c'est prodigieux je dis dans la monade Adam bien sûr il exprime le monde et il est pour le monde vous vous rappelez tout le monde est un cru mais vous vous rappelez son idée comment est-ce que deux sujets individuels se distinguent alors que chacun exprime tout le monde d'accord chacun exprime la totalité du monde mais chacun aussi n'exprime clairement qu'une petite portion de monde donc deux notions individuelles étant donnée toutes les deux expriment le monde entier mais ils expriment clairement qu'une petite portion si j'ai ma monade sans porte ni fenêtre chacune a une zone claire qui lui appartient vous voyez c'est comme ça à première vue je dis bien à première vue car le problème est beaucoup plus compliqué que se distinguent deux modèles elles n'ont pas la même région d'inclusion d'expression claire que la voisine c'est à dire vous vous avez une petite zone d'expression claire qui n'est pas la même que la mienne alors il y a une hiérarchie des âmes vous voyez supposé que on se trouve devant une monade qui a une grosse région une région très volumineuse d'expression claire je dirais qu'elle vaut mieux toute proportion gardée que celle qui en est toute petite et se perfectionner se perfectionner c'est à dire faire de la philosophie c'est augmenter augmenter sa zone d'expression claire quoi ? est-ce qu'avoir une voiture de sport c'est augmenter sa zone d'expression claire là je vois des textes pour et des textes contre physiquement oui moralement non c'est une progression physique mais en même temps une chute morale il faut faire un terme tellement de corps de métier mais faire de la musique ça c'est augmenter sa zone d'expression claire de manière considérable ça dépend de quelle musique bon alors qu'est-ce que je disais alors voilà on s'intéresse seulement à la zone d'expression claire là-dedans c'est à dire la portion de monde finalement qui le conserve directement et j'essaie de la comment dirais-je de la baliser on va voir ce que c'est que ce balissement et je dis premier trait on a pas ce que c'est que c'est le trait ah non c'est le premier homme qu'est-ce que c'est ce premier trait c'est un prédicat un prédicat c'est pas un attribut c'est un événement et Dieu créa le premier homme c'est un événement c'est un événement très considérable c'est un événement deuxième trait est-ce qu'il a un autre trait oui continuons voilà voilà je vais dégager mon premier trait mon premier prédicat d'Adam être le premier homme deuxième trait vivre dans un jardin jusque là c'est du laïmiste texte je vous le dirai quand j'ai plus de texte pour moi pour le moment j'ai tous les textes pour moi deuxième trait vivre dans un jardin troisième trait je vous dirai pourquoi tu me mets en bas plutôt qu'en haut tout ça peu importe c'est des détails troisième trait avoir une femme née de sa côte car elle fut faite de la côte d'Adam ça c'est un événement vous voyez que c'est trois événements être le premier homme vivre dans un jardin y avoir une femme née de sa propre côte trois événements quatrième événement subir une tentation je dirais ce sont des prédicats ou aussi bien ce sont des verbes ce sont des événements qu'est-ce que ça veut dire des événements ça veut dire des inflexions ce sont des inflexions si vous vous reportez tout ce qu'on a fait précédemment vous avez une ligne cibleuse qui va de prédicat en prédicat ces inflexions je peux maintenant donner un terme plus ferme ce mot qu'on a employé dans tout le premier trimestre je dirais que ce sont des singularités une singularité c'est quoi ? c'est une inflexion c'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive vous voyez une chose essentielle ne confondez surtout pas singulier et individuel l'individu Adam c'est le sujet la notion individuelle les singularités ce sont ces prédicats qui lui appartiennent ce sont les prédicats qui l'incluent dans sa zone claire je dirais être le premier homme est une singularité vivre dans un jardin est une singularité les singularités sont des événements tout événement il n'y a plus donc je dirais un événement c'est un complexe de singularité vous savez que la notion de singularité est une notion mathématique fondamentale puisqu'elle concerne ce qui arrive à la courbe ou ce qui arrive à la ligne on dira par exemple d'un carré qu'il a quatre singularités ces quatre singularités sont définies là où ça change de direction c'est à dire quand quelque chose arrive entre deux singularités qu'est-ce qu'il y a là je dis des choses dont je m'excuse auprès de ceux qui savent les mathématiques mais il ne faut pas m'en vouloir d'être simultanaires je dirais entre deux singularités il y a une ligne qu'on appellera supposons une ligne d'ordinaire de point ordinaire en fait c'est plus compliqué que ça parce que j'ai déjà bien un second qui je fais un carré les quatre singularités qu'est-ce que je peux déjà comme dit la édite c'est dans une belle phrase qu'est-ce qu'il dit il faut que je le cite nouveaux essais sur l'entendement humain ce qui est remarquable pour le moment considérons que c'est la même chose que singulier en fait ça ne l'est pas tout à fait mais ça ne fait rien ce qui est remarquable il parle en tant que mathématicien doit être composé de parties qui ne le sont pas ce qui est remarquable en d'autres termes une singularité est composée de parties ordinaires qu'est-ce que ça veut dire eh bien c'est la coïncidence une singularité c'est la coïncidence de deux ordinaires vous voyez un ordinaire de la ligne 1 et un ordinaire de la ligne 2 les deux ordinaires coïncident dans une singularité bien tout ça c'est tout ce que vous voulez c'est en tout cas la limite continue c'est pas des métaphores c'est vraiment une logique mathématique mes prédicats en tant qu'événements sont des singularités ou des complexes de singularités voilà accordez-moi donc je peux une notion individuelle étant donnée je peux en extraire des singularités supposons il y a un bon terme employé par les mathématiciens je crois qui est la chirurgie des singularités je fais une extraction de singularités j'opère Adam opérons Adam opérer Adam c'est quoi ? c'est extraire dans un ordre donné les singularités qui sont incluses dans sa notion alors vous pourrez faire ça vous pourrez faire un exercice laïdicien sur votre propre vie et vous verrez que c'est très intéressant vous prenez une feuille de papier et vous faites votre chirurgie votre chirurgie logique ce sera dans votre vie telle que vous la voyez extraire les singularités c'est à dire les moments qui font événement ça varie beaucoup suivant l'échelle un vol d'oiseau un but très rapproché ça dépend beaucoup mais peu importe c'est à dire que finalement là où ça vous paraissait ordinaire vous vous entendez vous verrez peut-être que tout est déjà singularité et qui a perpétuellement singularité de singularité et vous trouverez aussi l'inverse que là où vous croyez que c'était un singulier c'était de l'ordinaire il suffit de deux ordinaires pour faire une singularité il suffit d'une coïncidence de deux ordinaires pour faire une singularité donc ça va pas de soi tout ça donc vous verrez vous ferez votre votre chirurgie de singularité et vous serez content après parce que vous aurez des lords et vous connaissante vous-même tout à fait meilleure que dix ans de psychanalyse qu'est-ce que vous avez fait ? en faisant l'extraction des singularités dans une notion vous n'avez rien fait que déplier une portion du monde qu'elle incluait qu'elle enveloppait vous avez déplié la monade Adam exprime le monde inclut le monde vous avez déplié une petite portion en marquant les inflexions naître comme premier homme vivre dans un jardin fréquenter une femme sortie de sa côte subir une tentation le serpent vient bien puisque c'est une série d'inflexions bon bien vous avez bien compris ça deuxième effort qu'est-ce qui fait que ces quatre singularités appartiennent au même monde c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même monde vous allez l'exprimer en disant elles sont composibles elles sont composibles si vous acceptez le problème là à partir de là je n'ai plus de texte mais d'une certaine manière il n'y a pas besoin parce qu'on n'a pas le choix il faut bien faire l'opération suivante d'apparence mathématique mais on verra qu'en mathématiques on verra ce qui se passe en mathématiques je peux prendre ma première singularité comme ma première singularité extrait d'Adam je peux la prendre comme centre d'un cercle centre d'un cercle dont le rayon se termine au voisinage au voisinage il y a encore notion mathématique au voisinage de la singularité suivante de la singularité 2 singularité 1 avec le premier homme singularité 2 vivre dans un jardin je prends ma première singularité voilà comment Dieu a fait le temps Dieu il a pris la première singularité comme centre d'un cercle dont le rayon va jusqu'au voisinage toute ma figure elle est enfantine ni attachée pour le moment rien de mathématique il va au voisinage de la seconde singularité vous me direz mais mon cercle il va dans tous les sens ben oui mais le monde il y a une infinité d'états du monde avant Adam vous me direz non c'est 7 jours mais c'est 7 jours c'est des jours bibliques c'est infini ces 7 jours donc derrière vous avez toute raison de faire un cercle voilà maintenant vous vous installez au niveau de votre seconde singularité être dans un jardin vous la prenez comme centre d'un cercle est-ce un cercle ou bien est-ce que c'est le foyer d'une ellipse tout est gros je prends vraiment le schéma le plus simple et et là vous tracez vous prenez comme centre et vous tracez un cercle dont le rayon va au voisinage de la première singularité il y a une partie commune si vous tracez la droite qui va de la première à la seconde singularité il y a une partie commune aux deux cercles voilà supposer que cette partie commune soit affectée de valeur constante dans les deux sens si cette partie commune a une valeur constante dans les deux sens ou à la limite si l'infinité des points de cette partie commune ont une valeur constante dans les deux sens vous direz que la série qui va de la première à la seconde singularité et de la seconde à la première est une série convergente voilà vous avez tout compris puis vous faites la même chose de proche en proche pour la seconde et la troisième chaque fois si chaque fois vous dites la série est convergente si la portion commune entre les deux cercles est affectée de valeur constante c'est-à-dire si ce sont les mêmes valeurs par exemple si ce sont les mêmes valeurs de jardin que l'on trouve quand on va de premier homme à être dans un jardin et de être dans un jardin à premier homme si ce sont les mêmes valeurs la série est convergente d'accord si vous êtes d'accord avec ça on tient tout supposez maintenant que vous arriviez dans un truc tel que vous tracez vos cercles et les deux chemins n'est pas valeur constante c'est-à-dire la portion commune n'a pas de valeur constante la portion commune aux deux cercles n'a pas de valeur constante finalement ça revient à dire que les deux cercles ne se groupent pas c'est-à-dire que la série qui va d'une singularité à une autre est divergente bon et bien on a gagné là il y a incompossibilité il y a incompossibilité c'est-à-dire vous tracez vos cercles de convergence et la série n'est pas convergente la série qui occupe la portion commune aux deux cercles n'est pas convergente il y a divergence de la série alors c'est une merveille voyez c'est à quoi on arriverait si c'était vrai tout ça c'est une méthode infaillible pour faire le monde Dieu commence donc il lance l'événement premier homme et puis l'événement être dans un jardin et puis l'événement avoir une femme née de sa côte et puis l'événement subir la tentation et les séries d'une singularité à une autre sont des séries convergentes dès lors tout ça est impossible et puis vous arrivez à subir une tentation ça converge encore et puis vous lancez le nouvel événement résister à la tentation aïe 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 ça diverge ça diverge dès lors ça fait partie d'un autre monde ça fait partie d'un autre monde ça n'est pas compossible avec ce monde pour résister à la tentation il aurait fallu un autre jardin qui ait d'autres valeurs une autre côte ou pas de côte du tout une autre génération vous voyez les valeurs communes aux deux certis coupes ne sont plus convergentes elles ne sont pas constantes il aurait fallu d'autres plantes dans le jardin résister à la tentation est incompossible avec le monde choisi par Dieu Dieu aurait pu choisir le monde où Adam résiste à la tentation et ne pêche pas bon d'accord mais ça aurait été un monde qui diverge d'une autre qu'est-ce que je suis en train de dire une chose toute simple en quoi l'incompossibilité ne se ramène pas à la contradiction je crois que être compossible c'est lorsque l'extension d'une singularité à une autre se fait par une série convergente et l'incompossibilité c'est lorsque l'extension d'une singularité à une autre implique une série divergente qu'est-ce que ça c'est c'est curieux tout ça bon ça paraît curieux là-dessus permettez-moi ça nous lance pour la prochaine fois permettez-moi de vous lire un passage très clair pourtant concernant des mathématiques très élaborées élaborées après l'Aennitz mais sur un fond très laennitzien chez un grand mathématicien qui est d'une certaine manière proche de l'Aennitz et qui s'appelle Weierstrass je lis ça d'un texte très clair tiré d'Albert Lothman un spécialiste de la philosophie des mathématiques qui est mort pendant la guerre qui est mort déporté ou fusillé je ne sais plus et qui avait commencé une oeuvre très importante page 21 d'un livre de Lothman qui a été réédité dans une collection de poches qui est un très très grand livre de philosophie des mathématiques intitulé Essai sur les notions de structure et d'existence en mathématiques voilà le texte je le lis très lentement parce que vous allez voir à la fois ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire et c'est en même temps l'application parfaite et rigoureuse en mathématiques il expose Lothman expose la théorie de Weierstrass ou plutôt le procédé de Weierstrass une fonction analytique je lis très très lentement pour que vous ayez le temps une fonction analytique est définie pour Weierstrass au voisinage au voisinage d'un point complexe peu importe là je prends cet exemple typique même ceux qui n'ont pas fait un mot de mathématiques peuvent comprendre je suppose peu importe que vous sachiez ou pas ce que c'est une fonction analytique peu importe vous traduisez par un certain type de fonction une fonction analytique est définie pour Weierstrass au voisinage d'un point complexe peu importe que vous sachiez parce que c'est un point complexe vous retenez un point un point d'un type particulier par une série de puissances à coefficient numérique peu importe si vous sachiez je répète une fonction analytique est définie au voisinage d'un point complexe par une série de puissances à coefficient numérique je dis que cette phrase est philosophiquement intelligible pour qui que ce soit point la méthode du prolongement analytique c'est la méthode de Weierstrass méthode du prolongement analytique permet de construire de proche en proche tout un domaine où la fonction est dite analytique et ceci de la manière suivante voyez premièrement je définis une fonction au voisinage d'un point complexe je la définis par une série de puissances à coefficient numérique deuxièmement à partir de là je vais opérer par prolongement analytique troisièmement en quoi consiste le prolongement analytique on prend comme nouveau centre un point intérieur du premier cercle ah non pardon j'ai oublié j'ai fait sauter c'est essentiel j'ai fait sauter là vous risquez plus de comprendre une fonction analytique est définie par Weierstrass au voisinage d'un point complexe par une série de puissances à coefficient numérique qui converge dans un cercle de convergence autour du point qui converge dans un cercle de convergence autour du point la méthode du prolongement analytique permet de construire de proche en proche tout un domaine où la fonction est vite analytique et ceci de la façon suivante on prend comme nouveau centre un point intérieur du premier cercle on obtient ainsi à la fois une nouvelle série et un nouveau cercle de convergence qui déborde le premier la nouvelle série prolonge la première c'est ça qui va la nouvelle série prolonge la première si leur valeur coïncide dans la partie commune des deux cercles la nouvelle série prolonge la première si leur valeur coïncide commune des deux cercles la série peut être prolongée ainsi dans toutes les directions jusqu'au point dans le voisinage immédiat desquels les séries obtenues divergeraient voilà il m'en faut pas plus il m'en faut pas plus que cette fin la nouvelle série prolonge la première si leur valeur coïncide dans la partie commune des deux cercles la série peut être prolongée ainsi dans toutes les directions jusqu'au point dans le voisinage immédiat desquelles les séries obtenues divergeraient les mathématiques de la Mnitz vous vous rappelez étant fondées au moins en partie sur les séries infinies je crois que l'utilisation là de cette conception de Weyerstrasse quant à la Mnitz est possible ce qui reviendrait à dire quoi lorsque donc vous avez déjà si Adam Adam résistant à la tentation d'accord c'est possible et vous voyez c'est incompossible avec le monde parce que vous pouvez pas l'obtenir par prolongement un analytique des séries là là vous tombez sur une divergence vous tombez sur une divergence des séries donc résister à la tentation est incompossible avec ce monde oublions s'improvisoirement essayons déjà d'enviter quelque chose comment je définirais l'individu il faut s'enter sur l'occasion reprenons l'histoire définition nominale définition réelle je l'utiliserai tout à l'heure deux bonades ou deux notions individuelles se distinguent en ceci qu'elles n'expriment pas elles n'incluent pas la même portion claire et distincte toutes les deux incluent le monde entier mais chacune a sa portion claire et distincte c'était déjà une manière de distinguer deux individus mais ça va pas parce que c'est l'inverse deux individus se distinguent non deux individus ne se distinguent pas parce que ils expriment une portion claire distincte différente il faut dire l'inverse de toute évidence ils expriment une portion différente parce qu'elle se distingue en d'autres termes c'est une définition nominale de l'individu ne pas avoir la même zone claire c'est une définition nominale c'est pas une définition réelle il faut une définition réelle de l'individu qu'est-ce qu'un individu qu'est-ce qu'une notion individuelle je l'ai et je l'ai définition purement l'inidienne tellement l'inidienne qu'il ne l'a pas donné il s'est pensé ça allait trop de soin pour lui je dirais un individu c'est une condensation de singularité prolongeable c'est une condensation de singularité prolongeable c'est-à-dire c'est une condensation de singularité convergente voyez l'importance de bien distinguer singulier et individuel c'est que les singularités par elles-mêmes elles ne sont pas individuelles elles sont pré-individuelles elles sont pré-individuelles exactement comme le monde est premier par rapport aux notions individuelles bien qu'il n'existe pas des pauvres avant-chats le monde est premier en tel sens Dieu a créé le monde et non pas les notions simplement il a créé le monde de telle manière que ce monde qu'il a créé n'existe pas hors des notions mais les notions dériquent du monde donc la notion individuelle elle résulte du monde les notions la notion individuelle d'Adam elle résulte du monde lequel monde comprend comme événement avoir un premier homme constituer un jardin former une femme avec la côte du premier homme les singularités sont pré-individuelles donc il n'y a aucun cercle vicieux lorsque je dis l'individu c'est la condensation d'un certain nombre de singularités pré-individuelles en tant qu'elles convergent les unes avec les autres un autre Adam un Adam pas pêcheur il était possible pour que l'on comprenne les existences et leurs lois d'incompatibilité bien plus peut-être que déjà les incompossibilités elles sont déjà impliquées dans les mathématiques au niveau des séries convergentes et des séries divergentes en tout cas je peux dire la frontière de notre monde c'est toujours les états de monde qui pour s'enchaîner avec les états de notre monde impliqueraient une divergence des séries alors voilà exactement ce que je voudrais demander qu'est-ce que tu est-ce que à ton avis pardon demander ça ça va ça va comme point de départ ou pas oui c'est ça moi j'ai dû le mettre à l'air c'est ça c'est ça tandis qu'en effet là tu remarques l'essentiel dans la méthode de Dejochras la méthode n'a pas de sens qui est à l'intérieur à l'intérieur du cercle que la première singularité alors que moi j'ai absolument besoin c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais alors en même temps ça tu montres très très bien en quoi le schéma dont je fais partie ne coïncide pas finalement avec le schéma de Weihler-Strauss et en même temps j'ai le sentiment que que c'est la même démarche alors seulement là ça m'échappe ça m'échappe c'est à dire ce qu'il faudrait dire pour c'est une nouvelle série c'est une nouvelle série c'est ça c'est ça c'est ça elle n'existe que dans la zone commune c'est ça c'est ça oui 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 mais dès le moment où c'est une nouvelle série oui mais lui c'est parce que est-ce que c'est pas parce que lui il a son point de départ c'est les points complexes oui puisque ça va dans toutes les directions exactement c'est-à-dire dérivables mais dérivables non pas dans le sens de dérivables parce que nous quand on dit dérivables j'ai envie de dire dérivables ça a le même sens que décimables tandis que dans un plan que tout se dilue tout la nécessité de cette longue difficulté au cours de plongée la fonction on est tout du tout dans le cadre de la fonction oui il y a un nuage je ne sais pas comment on l'a dit oui mais ce que tu dis est fort la série elle lui sert à quoi pourquoi c'est ok cette fonction là en tandis que moi je ne conserve des cercles que des rayons c'est-à-dire des structures linéaires alors en effet là où tu m'éclaire fond c'est que sans doute c'est pour ça que moi je suis forcé de mettre mon cercle au voisinage avant ma singularité suivante tandis que lui prend nécessairement tu veux rester dans la même oui 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 mais alors est-ce qu'on peut dire que mon schéma à moi serait comme une simplification élémentaire mon schéma rectiligne serait une simplification élémentaire de son schéma à lui qui comme tu dis vaut pour le plan et pas pour la ligne si on se place dans la conception des nombres qu'avait la vie et puis la conception des nombres on va être réalisé et si on peut faire plus mieux je pense au texte de la vie que Robinson a c'est une version c'est une version c'est une version c'est un livre c'est une version c'est une version c'est un livre c'est-à-dire les nombres seraient eux-mêmes des monaches c'est-à-dire c'est-à-dire à ce moment-là la situation est différente il faudrait voir comment on pourrait faire une c'est-à-dire une théorique ce que en terme de la c'est-à-dire que Robinson a montré le la que la constitution Ça, je suis très pur au courant, ça. Je vois ce dont tu parles, mais je connais très très peu. C'est intéressant, ça. Et tu ne voudrais pas, la semaine prochaine, en parler un tout petit peu ? Racontez un peu cet aspect, en effet. C'est intéressant, parce que c'est le bon vrai, en fait. Ouais. Et pas tant. Isabelle, tu es au courant de ça ? Pas des nombres. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est la prochaine fois, si vous le voulez bien, qu'Isabelle, il y a un point. Il y a deux points. Il y a donc cette histoire du schéma et de la possibilité d'utiliser la notion de série convergente et de série divergente pour rendre compte de compossibles et incompossibles. Ça, c'est un point. Et puis, l'autre point, c'est la définition à laquelle j'arrivais de l'individualité, comme condensation de singularité convergente. Ça, j'y tiens plus, je me sens plus sûr de moi. Alors, mon rêve, ce serait que, si tu veux bien, la prochaine fois, avec Isabelle et toi, et que, si Isabelle voulait bien, qu'on fonce un peu sur ce rapport singularité individuelle. C'est possible ? Tu es là la prochaine fois ? Si ça t'enduit pas. Ou tout ce que tu vois autour de ce problème. En tout cas, pour la prochaine fois, ceux qui viendraient, qui ne seraient pas encore dégoûtés tout à fait, il faut que vous revoyiez, que vous remettiez cette fin présent à l'esprit, parce que là, on demandera vraiment, il y aura lieu d'attendre, de, comme on dit, de nos amis qui savent les mathématiques, des choses tout à fait, pour lesquelles moi, je ne pourrais pas arriver tout seul. Donc, pour nous, c'est très très précieux. Merci. 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 Merci.